Nous allons lire d'une seule voix. Est-ce que vous avez toujours une Bible? Vous avez toujours une Bible, pas vrai? Ok. Je vais s'appeler ces fontesses. C'est important. Jean 2, verset 13 à 17. On nous lit ensemble, bien aimé. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple, on nous redit ça, il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les échangeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. en nous dit ça encore. Ne faites pas de la maison de mon père une maison d'eux. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Parole du Seigneur. Et le peuple de Dieu dit, « Amen. » « Une sainte colère pour un nécessaire réveil. » « Une sainte colère pour un nécessaire réveil. » Est-ce qu'on voulait dire ça avec eux ? « Une sainte colère pour un nécessaire réveil. » Comme appeler pas ça et ça, mes bien-aimés, le premier bagaille qui vient dans l'esprit, c'est que dans tout l'évangélio, il y a une situation d'indignation comme ça. Il y a une situation d'indignation comme ça. Il y a une situation d'indigné, 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 d'indigné. Quand Jésus a parlé aux pharisiens, il y a utilisé des mots forts, il y a utilisé des mots forts, il y a un paquet de tombs blanchis. Mais dans le passage, non seulement le Seigneur Jésus il y a utilisé des mots forts, il y a posé en même temps action. Avant même de rentrer en détail dans sa capacité, le premier bagaille, il y a un petit peu, le moins dans un état de scandale, dans un état d'indignation, le Seigneur, il y a un petit peu, quel que soit ce qui a passé, il y a un passage, moi même personnellement, je n'ai pas été coupable de lui. Si je fais un bagaille qui a mis Jésus dans un état de ça, moi même, je dois faire attention pour que je ne suis pas coupable de faire ça. Parce que vraisemblablement, si je suis coupable, ce qui est arrivé, je suis capable de arriver tout. Est-ce que l'Église avait? Bien-aimé, ce qui est arrivé, c'est que l'Église a été présenté comme la purification du Temple. Et vraisemblablement, ce qui est arrivé, ce qui est un seul froid dans les Saintes Écritures, il y avait deux fois. D'abord, nous joignons-nous au début du ministère de Christ. Même Jean, l'apôtre que Jean rapportait, dans Jean chapitre 2, c'est arrivé tout de suite, après le premier miracle Jésus-t'a fait, à Cana, en Galilée. C'est-à-dire que Jean chapitre 2, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, n'est pas au début du ministère de Christ, mais à la fin de son ministère. Donc, nous avons toute raison pour nous penser qu'il y a telle scène, il n'est pas arrivé, il y a une seule fois, il y avait deux fois dans le ministère de Christ. Il y avait au début du ministère, nous connaissons, le Seigneur Jésus, il était mené au ministère de trois ans et quelques mois sur la terre. Donc, il y avait au début de son ministère et il y avait tout à la fin de son ministère. Si nous sommes intelligents, il va comprendre, si le Seigneur choisit de démarrer le ministère en Bagaye-Consa et il choisit de terminer le ministère avec le même Seigne-Consa, c'est une deuxième indication que Bagaye-Consa a, moi, de fait, très attention avec elle. Très attention avec elle. Ce qu'on dit temps, d'arrêt mon plongé dans lecture Passage Saïo, au point de la fin de son ministère, dans Matthieu, au chapitre 21, même Seigne-Consa reproduit, dans Marc au chapitre 11, et dans Luc au chapitre 19. Bien-aimés, le passage nous sortant liant qui intéressait nos matins, en Jean, chapitre 2, l'apôtre Jean rapportait qu'après Jésus sortit dans le mariage qui était gagné Cana, dans la région de Galilée, il y allait qu'à Pénarome passer quelques jours avec disciples, avec famille, il était vraisemblablement fatigué, et il y aurait été quelques jours à Capenarome. En passant, le rappelé, la parole de Dieu est toujours bonne pour essayer où il y a une Bible qui a un cadre géographique. Il permet de comprendre tout événement qui est passé et peut-être la meilleure compréhension de ce texte biblique à apporter. dans l'évangile dans l'évangile de Jean, mariage en fin de fête, monsieur, il y a un Capenarome, il y a un passé quelques jours, c'est pendant il y a un Capenarome, mais bien aimé, dans le Seigneur, fête Pâques-là en vin rivé. Jean, on connaît nous-mêmes chrétiens jodions qui ont célébré la Pâques. Pâques-là, pour nous, il y a une signification. Cependant, sans-nous connaît, originellement, la Pâques, c'était une fête juive. Pâques, c'est tout simplement une façon juive pour commémorer la sortie des enfants d'Israël de la servitude en Égypte. Dans l'évangile, dans l'exode, chapitre 12, l'éternel est Moïse l'ode pour prendre son brebis, son agneau sans défaut, et pour reprendre son sur les deux poteaux et sur le lenteau, de la porte des maisons des enfants d'Israël. L'éternel dit Moïse, le moué sans sous poto kaïla, sous l'entou kaïla, m'a passé sous kaïsa, moué pas frappé premier petit moun qui gagne sans sa sous l'entou kaïo. D'ailleurs, le prédicateur qui a prêché en anglais y aurait aimé insister sur le fait que Pâques passe over, c'est ça le moué dit, l'ange l'an moué passe sous kaï, qui t'é gagne un accent à n'y ouan sous l'éternel. Donc pour les juifs, mais bien la Pâques dit tout simplement y a façon pour commémorer des livrances physiques de la servitude d'Egypte. C'est y a façon chaque année pour songer que c'est même qui fait sautie en esclavage. Et cette même Pâques célébrer mais il y a une signification pour nous. Signification pour nous autres chrétiens nous comprennent que Pâques a préfiguré annoncé la délivrance de la servitude du péché. Tout monde qui mettait confiance dans le Seigneur Jésus Christ à partir du sacrifice de la croix ou acceptait le sang de Jésus ou sautie dans servitude péché ou péché encore péché pas autorité sous vous. Et comme la Bible enseignait le salaire du péché c'est la mort puisqu'on sautit en badomination péché ou pas en badomination lent la mort. Est-ce que l'église avait? la Pâque faisait partie des trois grandes célébrations du calendrier juif et trois grandes fêtes que juifs célébraient la Pâque c'était la fête des tabernacles et la fête de Pentecôte non moment c'est tout juif adulte et mal gasson il y a exigence pour aller en pèlerinage à Jérusalem selon la loi de Moïse participation à la fête de Pâques c'était l'obligation alors on dit qu'il y a de Théronome 16 verset 16 pour ces garçons juifs ou supposés ou obligés participer chaque année dans trois fêtes en particulier dans le palais de Pâques je dis il va bien comprendre ce qui a passé dans le passage parce que si il n'est pas bien rentré là-dedans il n'est pas perdu le enseignement Christ a battu pour nous c'était une obligation pour participer dans la fête de ça cependant le leader religieux il va profiter de cette exigence de la loi de Moïse pour enrichir les dépens du peuple juif monsieur il va organiser le Sainte Karele le Sénay sous peuple c'est un Sénay c'est vrai en repas monté en bas descend non mi temps pas bouger ou faire en haut c'est ou faire en bas c'est ou pas compter pour passer monsieur mette tête ensemble puisque yo connaît la loi moïse moïse fait obligation pour tout moun juif participer en général les messieurs n'en faites pas clan toujours accompagné de fam yo et bien les leaders religieux yo pour organiser yo pour yo kasse moun yo financièrement nou ka imagine moun yo kap di nou pap komemore moment sa ankor nou pap pote anken sakrifis fwa sa nou pap adoré yo pap jwen nou ankor nou pap pote tèt nou bay moun sa yo ban blofer religieux sa yo pou yo kasse kou nou nou ka imagine moun yo kap fe jan de réflexion sa yo parce ke lor fin fe yo kasse kou yon premier fwa ou vin komprand ou se moun ki intel jon komprand ou dit tètou pap pote tètou en deuxième fwa sa viti problem ki gen se ke yo te gen yon obligation et leader religieux yo yo kone moun yo te gen obligation pou yo monte jérusalem al pote ofrande pou bon dieu yo organize yo bien aimé pou yo sené peupla et ki sa yo fe eh bien yo mette en place yon systém moun yo te kon vini sauti tout kote dans les différentes régions d'israel et les historiens rapportent gen même juif ki te kon sauti en de yon d'israel de juif ki tal viv nan de lot pay en égypte tout moun yo vini pou yo poté sacrifice et yo vini poté remerciement a dieu présenté sacrifice yo jo non systém ki yon talé bien chita aptan yo le nam gadé dans le temple kote o te do al poté sacrificio historien yon encore estimé que temple litte chita sou yon surface ki fa yon superficie de 68 mille mètres carrés nan surface te gen temple en litte mèm et nan espace temple te gen plusieurs cours premier cours ou jwenn c'était la cour des prêtres un peu plus loin après la cour des prêtres ou jwenn la cour des hommes parce qu'on connaît au niveau de la religion juive yon font séparation entre mesdames yon avec monsieur yon ou gen temple nan la cour temple d'abord ou gen les prêtres ensuite après la cour des prêtres ou gen la cour des hommes juifs ensuite un peu plus éloigné ou gen la cour des femmes juives et un peu plus loin la cour des païens l'aven pas l'aven 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 est l'aven En d'autres termes, Monsieur, il n'y a pas de chance d'aller dans la cour des prêtres. Mesdames, il n'y a pas de chance d'aller dans la cour des frères. Et les païens, il n'y a pas de chance d'aller dans la cour des femmes. C'est une hiérarchie côté femmes, des récits, des oppositions, des groupes qui ont malqué en balnette. Parce qu'en général, les femmes sont toujours maltraitées. Ce qui a fait mesdames, ils font un peu content. Mais les païens, ils ne considèrent plus malqué mesdames, toujours. Donc les païens, ils doivent éloigner, tout le monde supposerait être dans la place. Tout l'espace, tant que bien-aimé dans le Seigneur, il est rempli avec toute qualité. Les gens vont essayer de te joyeusement offrir. Mais ce n'est pas de chance d'attirer l'attention sur ce texte. Pendant que nous avons appris d'offrir, il y a trois mots dans le texte qui ne sont pas ratés. Il dit au verset 14, dans le temple. Dans le temple. Il y a un bagage qui a passé dans le temple. Et ce bagage qui pourrait indigner le Seigneur Jésus-Christ. Qui s'allie ? Mais ce n'est pas organisé un système pour prendre un membre. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas organisé en dehors du temple, peut-être que ce n'est pas soulevé autant de colère de la part du Seigneur. Très probablement, ça n'a pas provoqué autant d'indignation. Mais il se trouve que ça nous pourrait le raconter au Yophe. C'est un temple même Mioffel. Ça nous doit connaître. Temple dans la religion juive ou judaïque, c'est l'endroit le plus sacré qui soit. Temple représenté, bon Dieu lui-même. Temple, c'est côté piproche ou t'escaillé de bon Dieu. C'est la demeure de Dieu. Et c'est seul endroit dans le judaïsme qui est un endroit hautement sacré. Donc, tu es un temple séparé, mes bien-aimés. Et il n'y a pas de jambes souillées, jambes profanées. Tout le monde est capable de passer dans le temple, il est capable de profaner, de souillé. Mais à partir du moment où on rentre dans le temple, dans toute bagaille supposée sacrée, eh bien, c'est exactement là, dans le temple, que M. Opral organise et volioa. Opral profané la demeure de Dieu. Même Jean, ça fait partout ailleurs. Ça fait qu'on fait deux. Opral entre qu'il y a en dedans. Temple, bon Dieu, il y a. Est-ce que l'église avait? M. Opral, on a observé ensemble de bagailles sous-textes. Le Jésus rentré, il fait un paquet d'observations. Qui ça Jésus? Le rentré dans le temple, c'est pas ça que le texte qu'on l'a dit. Qui ça encore? Brebis. Qui ça encore? C'est un pigeon. Selon la loi de Moïse, tout le monde qui a venu dans le temple, il doit venir avec le sacrifice. Le bête, il faut que vous offrez à l'éternel. Et le prête, il faut que vous aurez la responsabilité pour inspecter chaque bête, pour assurer que le bête est sans défaut. Sans défaut. C'est le bête pour que vous offrez le sacrifice. Il faut inspecter chaque animal selon la loi de Moïse. Cependant, avec le temple qui a passé, il y a un groupe de monde qui pensait qu'ils ont sorti loin et qu'ils ont sorti dans un pays étranger pour qu'ils ont apporté à l'offrande. On nous fait en sorte que les gens qui ont marché et qui ont sorti loin, ils ont toujours une bête sous place disponible pour eux. Ils n'ont pas besoin de trafiquer pour qu'ils ont sorti très loin. Depuis qu'ils ont dans la zone Jérusalem, ils ont déjà une bête disponible. ils sont capables d'acheter et mettre la sous place. Première réflexion, pas vrai? Est-ce que l'Eglise a vraiment ? Non, absolument pas, pas vrai? Ou tu as dit, tu es où ? Rien de mal. Effectivement, son bonne intention, son très bonne volonté, accompagner nous, permettre qu'ils rejoignent sa besoin sous place. Mais là, nous, aux alentours de Jérusalem, nous n'ont pas dans l'espace temple même. Pas trop de temps passés, nous voulons, nous n'avons pas compte que nous rendons les gens convenables pour nous. Il faut rapprocher dans l'endroit temple même. Mais nous, nous sommes dans nos alentours de Jérusalem, nous commençons à rapprocher plus près de temple. Plus près de temple. Il se trouve que, marché, qui vient de marcher de proximité, le leader religieux yon gardé, yon rend yon kont grand pil comme kap brasse la. Ou yon anvi yon 1 million à 3 million moun chak ané, kap vini, kap vini achete bet. Monsieur religieux yon di, kom sa, founoun jounou bagay la don kan même. Et puisque se yon même ki yon doa pou yon inspekte bet, yon di ki bet, yon pa aksepte, ki bet, yon pa aksepte. Guess what ? Yon pralmete avec moun kap vann. Yon di, an ben bet, kap vann yon. nou gen yon pati nan la ajan ki doe vini nou de doa. Parce que sinon nou kap brise kom eslan. Yo, anton yo, koun yon la moun ki soti de loin kap vini pou adore, yo dekourajo pou vini avec pop bet pao. Parce que lor vini a bet lan, la loi ba yo obligasyon pou yo inspekte bet lan. Koun yon kom se yo kap inspekte kap disi bet lan bon si il san defo ou pa. ou ka imagine ki kalite loup yo utilize pou yo chache le mwen de petit defo. Ou pa gen mwen yon ka kontourne lse mwen kap desi desi bet la bon ou pa. Map chache mwen kap van yon entre kop lan. Men koun yon le prochen pelle ren yon vi ni. Li vin achete bet. Bet sa yo te trouve k pat bon li yon kote. Prochen moun ki vi ni pat kone sa se mwen bet sa k pat bon se li yon revan ni. Depi lontan gen intelligent. Depi lontan gen blofer. Nek yo organize on sen a sou pepla. Ou pa gen an yon ka fèr se yo kap desi de. Si ou tarive non situation pou ta revolte kèlke pon ou vi adore le se nye wab imagine moun yo kap vini dans la présence de die avec kèl serré parce ke yo kon yon pa le koupe kouyo yo kasse pochyo kè serré on ba ekipi terrib ankor nan tek sou won te woy gen beuf edem nan te gen beuf te gen brebi te gen yon pijon ou kon kè s ki te kon pote pijon bien eme moun a fe yo pi mal moun ki pa gan yon men ne yo jwenn on fason moun mal e vie pov ki pa kap moun moun kè si bial kan moun moun pijon n yon jwenn mo yon pijon pijon moun pijon le jesu rentré dans le temple li observe sa kap passe baga la révolté jesu révolté la parole de dieu me dit non se man te gen moun kap vant baga sa yo te go lot kategori moun bat are mon passe a kote de as pijon yore le de change nan bon kè l'an dapre le kambiz le kap chanje kob kambiz yon la yo men pou yon forje une monnaie pou ka fê transaction beuz fê pou ki sa te kambiz eh bien rèjon yon yon tout kalite monnaie tout kalite l'ajan yon moun se monnaie e e e jibsien yon 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 vini pou adore se jif yon 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 se trouv ke dan la loa jif yon passe vi ak l'ajan ki gen imaj sou li yon te gen monnaie pa yon yon re le shekel tout transaksyon yon mon die pas d'accord sa donc yon oblige le ovin l'ajan chanje le po kaj wén shekel jif l'an pu f f transaksyon c'est un peu comme si yon voyager ou l'an l'autre pay pour f transaksyon en pay ou chanje dollar pour monnaie pay les historiens rapportent les bien aimés dans le se n' n' po sa pour acheter l'ajan juif l'an qui c'est shekel ou besoin 50% de frais en d'autres termes sous besoin 100 dollars dans monnaie juive ou dwe payer 50 dollars en plus pour joind ni n' yon cas c'est même peu plan net 50 dollars de frais pour acheter shekel parce que chaque mal au delà de 20 ans l'or vin n' n' plan ou dwe porter yon demi shekel demi shekel l'an li permette entretien en plan faite la parole de die ba elle clairement ou dwe porter yon bagarre la maison du seigneur parce que karen en cap utilisé l'an après yon temps la l'an tendance pour le entretien qui fait bon die faille exige on demi shekel pour poter mais il se trouve que pour acheter demi chekel sa oblige verser sang et lar monsieur organisé yon vol la parole de die nous dit pour avancer rapide le seigneur jésus pral rentrer dans état de colère dans état de colère men ben men gombaga m tar men di avan continue oue nan tout vol le ki genye mab di lan bon jok kreyol nan tout vol le ki genye se deja mal pou yon humen kase men yon lot et humen pou le pran sak pa pou li nan tout vol le ki genye nan pren vol le ki pi meprisab nan pren vol le ki vil nan vol ki pi inyob ke vol le ki kase de do bon die pou vol le moun pa gen vol le ki pi terrib ke sa moun ki kase de do bon die kap utilize non bon die pou kase men mal re kase men mal re mese yo organize yo yo met te sistem nan plas sen el en fête la loa en kote a fem ou no exigence pu op te off hand yo men yo camp on lot bo y ap pese sou se nan vi entrer nan fe parentel sou l'eglise alek il pa men em la que die man garde on se groti moun wa kompran sa kap passe depi nan tan lant gen moun kap pran libe sou le nom de die pi nan ton lant gen moun kap pran ou lib sur le nom de die die kap devlop pe alek il l glise gen on pression kap fête sou l'eglise de jesu kri la ma palet de toute l'eglise évangélique toute l'eglise de jesu kri qui pression lié pression pou nou gérer l'eglise à l'instar d'une entreprise modèl l'eglise kri c'est modèl l'entreprise l'eglise a forte pression kap fête et ça peut taper ton si quelque part nous pas avertir nous pas préparer nous pas dans l'enseignement de la parole de dieu ça peut taper ton pour même pression ça nous tomber la dans qui pression lié pression pour gérer l'eglise à la manière d'une entreprise d'un business modèl l'eglise kri l'eglise c'est modèl business business nous même nous devons connaître l'eglise pas yon business l'eglise gagne yon lot priorité l'eglise gagne yon lot objectif l'eglise gagne yon lot agenda si yon mou nou an vivi un millionnaire ou un milliardaire c'est très bien mais de grâce pas l'ouvrir l'eglise parce que c'est pas priorité l'eglise ça l'eglise pas un business l'eglise pas gagne ça comme priorité c'est pas objectif l'eglise pour faire l'argent priorité l'eglise c'est amener les âmes à la rencontre du seigneur priorité l'eglise c'est campé comme lumière nous yon monde dépravé nous yon monde déchu pour orienter les âmes perdus vers Dieu c'est ça la priorité de l'eglise ou même en tant que croyant on doit comprendre il y a de pression qu'on fait sur l'équipe dirigeant pour ne pas tomber la dame il y a l'autre qui a envie de attention il y a pas toujours de bon de priorité pas toujours de bonne priorité attention vous pensez tout ce qui brille est or tout ce qui brille n'est pas or la fin ne justifie pas les moyens la fin ne justifie pas les moyens l'église ont l'autre ordre de priorité l'église pas en business vous connaissez moi je réfléchis moi pensez que bien il y a deux domaines qui étaient deux domaines sacrés le premier domaine c'est l'église l'église c'est le côté serviteur qui met le au service de la communauté le seigneur jésus me dit il est venu pour servir et non pour être servi je suis venu pour servir et non pour être un examen c'est le leader religieux dans le temps pour l'an si c'est servi ou bien si c'est servi il va comprendre dans l'église où il premier domaine pensez qu'il était sacré c'est l'église pour moins l'église son sacerdoce si on a besoin millionnaire il y a question millionnaire mais son besoin millionnaire c'est pour l'église pour ouvrir son business pour l'église parce que il y a l'église n'est pas un business encore une fois mais un millionnaire ouvre les millionnaires tant mieux ouvre les milliardaires pas de problème ouvre l'église ouvre business bon Dieu a bon intelligence c'est ça il y a un milliardaire mais pas mélanger pinceau pas entrer dans l'église parce qu'il besoin de millionnaire parce que il me sent le code le seigneur jésus apprend pour le brancher et l'utiliser le tout quand même l'utiliser le tout quand même premier domaine pour ce qui sacré c'est l'église deuxième domaine pour ce qui sacré c'est la politique parce que c'est même principe qui a doué dans la politique le principe de service un politicien c'est d'abord un serviteur pour vous rire vous d'accord c'est un pasteur naïf je ne de ça je ne pas de ce que c'est fait la politique c'est un sacerdance parce qu'un politicien un fonctionnaire public c'est d'abord un serviteur d'une communauté l'état doit au service de la communauté ou quand ça m' mais bien aimé ça c'est moi même ou pas ou je pense même j'avais un tendance suspect depuis ces politiciens qui dit ces politiciens et ces business man en même temps par principe ça c'est moi même par principe mon tijan suspect ou si dit ces politiciens et ces business man en même temps par principe suspec parce que la wap man yè de realitè wap man yè realitè de servis et wap man yè jè repot tè le ou gen pou voy yon bo ou gen l'ajan yon bo lor gen pou voy nan me droite ou gen l'ajan nan me gauche ou kon so gen tendance fè ou gen tendance prend pou voie pou met tel au servis de l'argent l'argent l'eglisa pa comprande nan ou gen tendance fè sa pa accuse de an yen sel man di moi même mon tijan su suspect bagan ken problem pou mo yon politicien son bon professeur l'école parce que professeur l'école li toujou au service de la communauté bagan ken problem pou mo yon politicien li son bon docteur parce que le docteur quelque part pendant la gagne ville li au service de la communauté mais son politice son son business ou son businessman si tout business a l'équilé dans systèmes sa la fin justif il est moyen jambaga l'anye m'ap kase kou moun yo kambem moun pran moun moun suspec de domen moun estime qui sakre qui sont sacerdos l'église est au service des autres un pasteur c'est pas un moun qui en vi million nè sou en vi million nè al travail du pour vi million nè pas kout moun qui million nè mais sou sou le million nè pas choisi ouvrir l'église parole de dieu me dit bien aimé jésus n'a état de colère avant c'est rapide non texte jésus n'a état de colère qui ça le fait jésus prêche ta wal roly te salon titan jésus n'a état de colère li prêche chita prêche bien prêche sall teksan dis moun li prêche prop koud pal prop fwepal pou komanse kale vagabon alors sa jésus fait oui moun dit l'an d'autre tem est sqo moun kou rek juske la jésus prêche têche moun pa moun tout bet ki la yo bet yon koud nan kou yo parce que il est question du jugement de dieu la parole de dieu me dit il est lent à la colère et il est riche en bon c'est le jugement que jésus va exercer jésus va exercer le jugement et pour exercer jugement l'exercer en toute justice jésus prend sans lichita et le tout simplement koud de fouet li pour la caler vagabond j'ai imagine d'ici pio qui autour de jésus qui a mandé jésus mais so fait là jésus dit fonti ton d'alent bel l'oe la sainte colère m'est bien aimée la sainte colère n'est pas consumée la sainte colère c'est une façon pour dire non à ça qui inacceptable il y a colère qui péché mais la sainte colère c'est un bagage qui au service de la volonté de dieu ou capable en colère pas quitte colère l'an consomé jésus chita il prend sang la fouet il commence à faire fouet il pas seulement prend ça que existe colère n'a pas consomé il prend fouet des nègres et qui ça te te texan dit moi il commence à renverser table ayant fait un fouet jésus calmement le premier bagage il chasse tout saillot qui tenant en plan il les chassa du temple il les chassa du temple deuxième bagage il disperser l'argent il prend l'argent il vaut et jeter l'argent ça nous pense qu'il y a valeur par ces mais qui coté l'argent mérite aller à terre sans valeur les renverser table qui t'a changé corps bio jésus met tes bagage en bas où jésus a exercé le jugement il prend sang parce que c'est pour les qui faut tif l' repent parce que la bonté beaucoup plus grande miséricorde li li liv le exer sel li pas souhaité foueté en ken moun li pas souhaité jeter en ken moun li pon sol colère de jésus renversé tab moun 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 panik ki gen nan templan moun 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 guard yo kab di sekurité nou kon ti panik la nou kon problem kon moun 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 jésus avec luk moun 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 jani yodili yodili vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleur dans le temps le tout volet yal volet et bion kote yo retrouve yo ans sam imaginez le temple de dieu c'est la volet yo rencontre pou yo vin brasse bien jis kap pre jen brasse oui zah fos ou prend un mauvais brasse datou nan l'évangile datna precho l'évangile sou pren brasse c'est kosekiga malé aveti patou yekoko be c'est pou compren gen brasse gen brasse oh que dieu m'en garde je n'ai pas peur seigneur serve toi de moi gen brasse gen brasse gen 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 aplikasyon de aplikasyon rapid man premie aplikasyon ki sa ki metou en koler eskou selman koler le ti moun nan laka lan li jeton ti ved let sou kanap ou fek achete yon eske se sa ki metou en koler koler sa li ka konsume ou fek atensyon li ba ou serviz de an ken koz nob koler sa ti biti lan kishire kanap ou reme an pil lan eské kalme koler sa li pap men wak ken kote kanap an se ou tachete le bon moyen pou achete lako eske kanap ap important ke tim nan nan alo sa mab zoulan la wep pou nan li wep tou nes mw tou mab pointe du wet lan mab pou santo nes mwen paske nou tout nou susceptib pou tobe nan koler sa son bagay humen me mab rappelou ke koler sa li pap util ou son koler ou mete o serviz don bagay ki san vale koler ti moun ki c'est de koler sa mab palo qu'est-ce qui vous met en koler qu'est-ce qui vous indigne il y a une koler qui accomplit la volonté de dieu c'est cette koler que j'appelle la sainte koler l'autre nom au carré les kolers ça c'est l'indignation l'indignation mes bien aimés c'est le fait de refuser ce qui est inacceptable indignez vous contre l'injustice indignez vous contre la méchanceté indignez vous ne vous accommodez pas ne vous adaptez pas à la discrimination et en pile méchanceté de yohan nous même lumière nous pas qu'à adapter nous comme si toute bagarre était normale indignez vous contre la médisance indignez vous contre l'insouciance le matérialisme c'est pour en colère qu'on forme de matérialisme qu'après rentrer dans l'église qu'à faire ravage dans l'église mon Dieu toute adoration pour le poté son adoration qui dit indignez vous ou pas adorer mon Dieu pour qu'à joindre en retour ou je ne toute sorte besoin non mais mon Dieu déjà indignez vous contre le matérialisme indignez vous contre l'addiction l'alcool la prise de tabac l'adultère la fornication indignez vous soyez en colère mais ne péchez point la sainte colère mais bien aimé l'il a pour protéger la dignité de l'être humain indignez vous contre ce qui est inacceptable indignez vous colère n'est pas produit violence la sainte colère ce n'est pas une justification pour violence nous même chrétiens nous n'est pas en violence la parole de Dieu enseigne qui frappe par l'épée périra par l'épée qui frappe par l'épée périra par l'épée qui frappe par l'épée par l'épée ce n'est pas ça le texte qui frappe par l'épée périra par l'épée ce n'est pas un monde qui croit dans la violence le chrétien n'est pas une personne violente ce n'est pas un monde qui casse en colère contre l'injustice mais il n'est pas dans la violence la parole de Dieu nous dit à moi la vengeance à moi la rétribution quelle différence qu'il y a entre colère et violence la colère c'est le fait de refuser ce qui est inacceptable c'est le fait de refuser adapto à système mondelant ou refuser ou pas poser violence ou résister les premiers chrétiens c'était le monde qui tape résister résister contre le monde déchu qui était autour de Dieu et c'est ça nous appeler à faire bien aimer pas adapter nous à mondelant pas accommoder nous à mondelant résister contre monde ça ça c'est la colère indignez-vous moi-même moi v'ai un serviteur qui indignez oui je veux être en colère contre l'injustice oui je suis en colère contre la misère je suis en colère contre l'abomination je suis en colère contre la discrimination et le racisme je suis en colère contre le péché je suis en colère contre la situation des enfants sans père je suis en colère contre la situation des femmes battues je suis en colère contre la situation des enfants qu'on abuse je suis en colère contre le trafic humain je suis en colère contre l'exploitation des autres je suis en colère contre le vol le pillage je suis en colère contre le matérialisme je suis en colère contre la drogue je suis en colère je suis en colère je suis en colère mon papa adapté moi je suis refusé adapté moi je suis refusé de tomber dans l'abomination moi je suis refusé d'adapter ma système monza moi je suis refusé de faire de l'église de Jésus-Christ autre chose que le temple de Dieu moi je suis refusé est-ce qu'on veut entrer en colère vous avez le droit d'être en colère ne vous adaptez pas ne vous accommodez pas soyez des gens en colère pour le royaume de Dieu colère pour me dire violence colère pour l'anlidie tout simplement moi je suis adapté je suis refusé sur la parole de Dieu je suis refusé sur la vérité je suis refusé pour me compromettre la vérité pour un petit bien matériel je dis pour me taper d'une homme moi de main c'est ça être en colère veut dire que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il en venait à perdre son âme soyez en colère soyez en colère première application pas adapté à système de l'homme deuxième application qu'on est tendance à l'appeler au passage comme ça bien aimé c'est à garder Jésus dressé yon fouet bayou Jésus bayou pendant qu'on dit bayou fè atensyon pour le Jésus fin bayou li patou ne bon kote por pendant qu'on dit yon merite l'seigneur yon merite fè atensyon pour même fouet qui t'est calé chien noir c'est valide pas calé chien blanc la parole de Dieu me dit nous sommes le temple de Dieu notre corps est le temple du Saint-Esprit comment gérer le temple bon Dieu qui sont fait le temple bon Dieu est-ce que quelque part de temps en temps on ne peut pas faire même bagaille ça marche en yon vendeur t'as fait le temple bon Dieu à temps qu'on parle est-ce qu'on pas coupable de même bagaille est-ce qu'on sûr même fouet de Jésus t'as pu utiliser pour yon pas t'as pu utiliser pour yon est-ce que j'audiant ou certain que ou pas en bas colère bon Dieu nous sommes le temple de Dieu bien aimé nous pas pointé doit nous seulement si nous pas conscients que nous m'aiment tout nous gagne pour nous dépouiller nous pour nous retirer toute vie souillure système dans l'église le temple de Dieu même le système monde pour yon les filles pour yon les pieds marcher pour yon vers l'avant pour yon mal de yon pour yon est-ce que nous-mêmes nous fais rétrospection l'église cette parole est pour vous et moi cette action est pour vous et moi soyez en colère contre la méchanceté mais l'offre est en colère qu'on est que vous même vous devez faire attention même si on nous t'a chanté dit Seigneur change mon coeur et purifie-moi change mon coeur et purifie-moi vous êtes le temple de Dieu ne profanez pas le temple de Dieu est-ce qu'on veut les paroles ça va ? regardez mon boc autour là dit ne profanez pas le temple de Dieu dit avec plus conviction ne profanez pas le temple de Dieu ne profanez pas le temple de Dieu ne profanez pas le temple de Dieu qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur